Musique Musique Bon, il n'y a plus qu'à espérer que cette fois je ne me fasse pas coincé. Je n'ai pas confiance en toi, chaise, sudiste. L'être de Sébastien Marche. Chers tous, je pense être bientôt de retour, je suis impatient de vous revoir tous. Mon voyage a semble-t-il porté ses fruits. Des cul d'abricot. J'ai rencontré de nombreux acheteurs potentiels pour nos produits et comme je le pensais n'ai connu aucune difficulté particulière. Tous savent pertinemment que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et que les traités et les lois doivent plier devant la volonté du conquérant. Et en quoi le recours aux balles ou aux bombes est-il si moral que cela les place au-dessus d'autres moyens d'infliger la mort à son prochain ? Je vous en dirai plus dès mon retour. J'ai beaucoup à dire à Robert. Notamment, il est en effet de la plus grande importance que nos croyances et projets personnels continuent de passer après l'intérêt de notre famille et de la ville. Tandis que le moment tant attendu se rapproche, il est impératif que nous agissions comme une seule entité. S'il refuse de se plier, il faudra l'y obliger pour le bien de tous. Il doit notamment déplacer cette bête dans une autre partie de la finerie sans tarder. Que ma bénédiction et mon affection vous accompagnent tous. Aïa, Dagon. Aïa, Hydra. Aïa, 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 Sébastien. Aïa, Aïa. C'est un courrier. Courrier coquin. Il en passe, il n'y avait que des jeux d'horreur indépendants qui avaient réussi autrefois l'exploit de me coincer dans des trucs aussi stupides ou me faire autant me guer. D'ailleurs, c'est un petit ascenseur. Ça, c'est du putain d'ascenseur. Mother fucking fils de pute d'ascenseur. Moi, je vais... J'ai pas choisi de façon. J'appelais sur le bouton, il y avait Foundry. Nous allons à la Foundry. Je suis à la Foundry à présent. Petit voyage sympathique. Je le pressens avec beaucoup de joie. Je suis prêt à flinguer tout le monde. Appelez-moi Tony. Tony Truant. Avec ma grosse mitraillette. De Scarface. Ma grosse mitraillette. Où est ma cocaïne ? Je veux mon sucre. Même si j'ignore où aller. Soyons clairs, soyons francs, soyons beaux. Précision 0 de cette arme. Et puissance de feu aussi, d'ailleurs. En tout cas, ils sont sacrément nombreux et bien armés pour la finerie. Qu'est-ce qu'ils... Ils ont parlé d'un monstre dans la leste. Dans la leste. Je commence à parler comme... J'ai toujours eu une espèce de grosse moule dans la bouche, là. Heureusement, j'ai mon petit pistolet qui fait des carnises. Oh mais c'est vrai, franchement, je fais plus de dégâts. Ça, c'est mon entraînement avec ma crée. Ma crée. Des balles dans ta grosse bouche. Ok, personne, c'est surprenant. Ça sent le traquenard, du coup. Le traquenard de Pépin 3 pommes. Oh bah dis donc. Ça a l'air d'être un bain très chaud à bonne température, là. Dis donc, oui. Oui, oui, le bain. Le clitoris de Satan. Donne-nous la bénédiction de ta sauvegarde. Amen. Hum, hum. Hum, hum, c'est le genre de bain que j'aime. Hum, hum. Bodyman. Satan serait en kiff, il serait avec son savon, là, sous le sol. Pourquoi ? As for you, Mr. Walters, we've just about had enough of your meddling in Englishman's affairs. It was my pleasure to inconvenience you, Marsh. After you've watched your copper frontier die, I'm coming after you. Shoot him. Shoot the screwy bastard. Bah. Écoute, je suis un peu désolé pour toi. Je vais faire mon possible, hein, mais je te promets rien. Ah ! J'étais tiré dans le téton. Ah, je fais ce que je peux. Je sais. Ah, à mon avis. Ah, à mon avis, tes pieds. C'est bon, il est vivant ou mort ? Parce que je pense qu'il a... Oh, dommage. Vous devriez, hein, me sucer la b*** pour ce que je viens de faire. Vous allez finir en FBI, vous fris. J'aurais bien aimé te laisser... J'aurais bien aimé te voir cramer, quand même. J'ai fait ça juste au cas où ça allait me faire encore une annulation de mission. Voilà. Tu vois, on a la mallette. Pourquoi ? Tu peux pas le repousser dedans, là ? J'en rêve. J'en rêve. Tu imagines même pas. Ah, comme c'est dommage. Donc, on va devoir partir par là. J'imagine. Je suis mon instinct de justicier en descendant avec mes petites fesses, une après l'autre. Bon, c'est bon. Encore des hommes poissons à tuer ? Ça va finir en gros, ce petit bat de poissons panés, tout ça. Je te le dis. Oh, intéressant. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce le repère de T-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U ? Ça a cassé ? Non, ça a rien cassé, ça a juste fait du bruit. Du coup, je m'en bats efficacement. Effectivement, bien les roues pignoles. Les roues stagnettes, les castagnettes, les castellanos. Ouais, ouais, je descends, je sais. Sans peur et sans reproche, je descends. Mais d'abord, on va prendre une arme un peu plus conséquente. Non, plus dans ce genre-là. J'ai aucune idée de ce que je fais ici. Waouh. Ça sert à quoi ? Hey, super cet endroit. N'est-ce pas ? Il va bien résumer. Oh. Il suffit de suivre la lumière verte. C'est une idée de ce qui raffine ici. Messieurs, dames, qu'est-ce que vous raffinez donc ? Ça a un intérêt que je vienne ici ou c'est juste pour se foutre de ma gueule ? Bonjour. Bonjour. Ah, une échelle. It's locked. Commence à me courir sur le haricot cette machine rue, je te le dis. On va retourner sur nos pas. On va voir s'il y a une issue alternative. Another road. Genre là-bas. Et je n'ai pas été en face, cela dit aussi. Vu que c'est des machines partout et que c'est le bordel à tous les coins de rue. Tant dire que bon. Duc. Ces pièces sont très vaguement intéressantes, n'est-ce pas ? Quelle pure perte de temps et de magnifique level design avant nous là. Electrolysis. Bah oui, c'est parfaitement ce que je voulais. Comment dire que c'était parfaitement ce que je cherchais. Ah, encore. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Spider-Man qui a pris du LCD ou Métamorphe, je ne sais pas. Ou peut-être Michel Dricker. En tout cas, ça a l'air de me suivre. Imagine. D'un coup, il flippe. Il y a quelque chose qui vient. Je ne peux plus le faire. Oh, mon Dieu. Et de nouveau. Ça doit être la route principale vers l'électrolysis. C'est là que tu veux que j'aille, c'est ça ? Bah, écoute. Si j'ai ce qu'il veut. Eh, on vient par ici. Très, pas du tout, intéressant. Est-ce que c'est un genre de truc pour s'échapper, course-poursuite à la con ? Parce que si c'est ça, ça va vraiment, vraiment très vite me gaver. Genre, non, il approche. Il faut que tu passes par là pour faire un détour, puis ensuite passer derrière lui. Bon, je suis arrivé ici, maintenant. Là, je peux descendre. Est-ce que c'est un intérêt ? J'en doute. C'est rouge. C'est même bon quand c'est rouge. Je sens les énigmes de merde. Là, je peux descendre. Vous en faites du bruit. Pourquoi vous faites autant de bruit ? C'est un truc qui me poursuit, ou ? Non, parce que si c'est en train de me faire peur, Ah, ça me poursuit effectivement, mais ça va par où, du coup ? Ça va un petit peu plus vite que moi. Ah, chemical storage. Ça a l'air de l'intéresser. En tout cas, je suis poursuivi, c'est une chose sûre et certaine. Oh, oh, oh. Oh, noooon. Et il s'évanouit, voilà, il est mort. Voilà. Fin. Pas mal. Ah, bonjour, mon bon vieux Jacob. Non, est-ce que je suis en train de me faire pomper par l'aspirateur des Teletubbies ? Je n'en sais rien. Le bruit semble en tout cas être celui-ci. Enfin, c'est le bruit que ça fait en tout cas. C'est ce que c'est. Ah, bonjour. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah. C'est charmant, ça. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça, moi ? Hein ? Ah, il faut un nouveau fusil. Fantastique, je ne compte pas m'aventurer là. Non, je ne veux pas de vos tentacules, monsieur. Non, merci. Est-ce que je peux regarder sa sale gueule un petit peu ? Bonjour, non-œil. Très sexy, cette espèce de chose tentaculaire avec mille yeux. Je vais vous observer un petit peu. Coucou. Voilà. Vous êtes... Devrais-je dire terrifiant, j'en doute. Oh, 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 oui, du calme, du calme. Je ne veux pas... Non, non, non. Je n'ai pas signé pour du hentai tentaculaire. Calmez-vous. Prends-moi de champêtre. Voilà tout. Il n'y a pas de mal à ça. Vous faites des bruits dégueulasses, par contre. Arrêtez. Arrêtez, stop. Stop. Arrêtez. Ça suffit. Ah, non, non, non. On ne fouette pas les tétons. Ça suffit. Je voudrais juste appuyer là-dessus. Avec ton trou du cul... Ah, berk. Ben, moi, je l'ai activé, là, ou pas ? Ah oui, il est activé. Ah oui. Comme quand tu tires la chasse. C'était ça, le dieu très ancien ? Ben... Oh, chiottes, hein. Voilà. Il s'est fait pomper. Effrayant, n'est-ce pas ? Un gros tas de morts, voilà tout. Hé. Il s'est fait aspirer comme une grosse merde gluante. Maintenant, que je n'ai plus mes armes que j'ai durement récoltées, j'imagine que je dois aller... Ah, ben oui, il a migré de l'autre côté. Je n'en ai pas fini avec toi. Je t'ai juste transféré. Apparemment. Écoute. Il faut qu'on s'entende. Hein ? Je ne sais pas où je dois aller, moi. D'accord ? Ce n'est certainement pas ici. Bonjour. Ah, ah ! Il suffit. Il suffit. Arrêtez d'essayer de me fister avec votre tentacule immense. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas désiré non plus, pour être franc. Même si votre couleur... Je ne sais pas ce que je fais, je tourne autour de lui. Je fais une petite balade champêtre. Bon, l'avantage, c'est qu'il est un peu mou du gland. Bye, bye. Et là, je vais remonter et je vais lui dire bonjour par la fenêtre. Oh, non, mais... Oui, bon, on va peut-être... Ça suffit ! Dis-donc. Ah, super... Moi, j'ai un petit fusible. Bon, maintenant, il faut retourner dans le sens inverse, j'imagine. Ok, tu ne veux pas que je passe par là, c'est ça ? C'est un non-négatif. Le prolapsus, la vibrance, là, ce n'est pas pour moi. D'accord, ok, bon, bah... De plus t'our, on va trouver une autre solution. Ah, non, mais... Ah, voilà ! C'est là que je voulais que tu ailles. Il n'est pas content, il veut vraiment me pister très fort. Je ferais peut-être mieux de ne pas m'attarder sur ce que je vois et plutôt bouger mon gros cul, n'est-ce pas ? Je m'en vais, je vous laisse tranquille dans votre pataugeoire dégouttante. Gros tas de morve. On va mettre le petit fusible. Rien à foutre. Tout neuf ! Petit peu de stimulation dans ton téton. Qu'est-ce que t'en dis ? Ça a fonctionné ? Mais encore. J'imagine qu'il faut que je passe par là. Bon. Cette bataille avec un dieu très ancien était très intéressante, n'est-ce pas ? Enfin, je ne sais même pas ce que c'était en vérité. C'est pas un peu de chat. Il va vouer me poursuivre le coup. Oh, ok. Il faut arrêter là. Arrêtez de me poursuivre, monsieur. Vous êtes dégoûtant. Quel gros sac à merde. C'est juste du gros jus qui essaye de m'avoir. Et maintenant ? J'imagine que je dois passer un conduit d'aération. Ce que j'ai fait tout à l'heure par inadvertance. Une petite brise. Comme c'est agréable. J'imagine que s'il y avait une musique intense qui faisait en sorte que ça te poursuivait et que tu étais genre « Ah mon dieu, j'avais mori ! » Pourquoi je ne le sens tellement pas, les considérations, alors que... Ah oui ! Il tient à essayer de broyer tout ça, apparemment. Cette vision d'un anus se déformant n'est pas à mon goût. Quelque part, j'avais raison. C'est un peu comme s'il essayait de me broyer les couilles. En tout cas, il n'est pas content et il a faim. On est d'accord là-dessus. Oh, bonjour. C'est là que je dois réapparaître ? Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Bah, le jus de Nestlé n'est pas très apprécié, on dira. Pardon ? Ah mon dieu, comme si t'es excitant, je dois encore passer dans un trou. Je me mets à parler comme Jeffrey. C'est parce que j'ai l'impression d'être un seau à présent. Entouré de métal, fait de métal. Géronimo ! Va te calmer un petit peu, moi je te le dis. Je te laisse dans ta merde. Voilà, je reprends l'ascenseur et basta. Bah oui, je suis d'accord. Prends l'ascenseur. Voilà. Bye bye Godzilla ! Oh, évidemment, il va vouloir me suivre, putain ! C'est quoi cette petite amie trop attachée, là ? Ça suffit ! Moi, je vais sur mes caisses, si c'est ça. Wouh ! C'est mieux quoi, les billes, en tout cas. J'ai l'impression que les trucs sont en train de se faire broyer du côté, là. Hein ? Oh, 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 charmant. Enfin, charmant, je ne sais pas. Rappuie à la dessus, peut-être ? Hein ? Ouais, parce que... Oh, 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 oh ! Ah d'accord, je suis mort comme ça, broyé, dans l'ascenseur. J'attends. Voilà. Haha ! Ni une, ni deux, ni trois, au revoir. Moi, j'étais en train de regarder Charles, c'est intéressant comment l'ascenseur se déforme. Ah, Mr. Walters, I see you made it at last. Seems Marsh managed to give you the slip. Fortunately, we had him picked up as he tried to flee. Ah, vous avez servi à quelque chose. Mais le machin, il est toujours en train de se barrer. Ok, génial. D'accord. Incompris. Essayez-toi, j'aurais pu te laisser mourir dans la lave. Y'a de me tripoter le sein, là. Je l'ai vu. Culez. Admettons, vu que je suis un détective, activation du mode Sherlock. On remonte, on passe par le trou dans lequel il ne voulait pas passer, peut-être. Duquel j'ai ouvert la grille, là. Hein ? Et on se rend compte que c'est un oui positif, ici, et qu'on va pouvoir faire tars en haut. Bah oui, y'a une échelle là. Tu penses que si je saute, ça peut marcher ? Hop ! Spiderman, Spiderman, il est bourré, l'homme-araignée. Est-ce qu'il peut faire une toile ? Avec son sperme, on le sait. C'est peut-être en bas où je voulais aller, en fait, hein ? Qu'est-ce que t'en dites, ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Tu te suspends à la corde, c'est ça ? Apparemment. Ou alors je vole, je sais pas, écoute. Ok, bah je descends. C'est un peu dangereux, cela dit, en passant. Bah en plus vous me mettez un timer, n'êtes-vous pas un... En plus il m'enferme. N'êtes-vous pas un sublime enculé ? C'est ce que j'étais en train de me demander. T'as juste peur des hauteurs, ou comment ça se passe ? Parce que là, je sais pas ce que je fais, je vole, je suis Superman. Ah, ça c'est stylé. Je cherche même pas à comprendre, je m'étais... Je sais pas comment j'ai survécu, si c'est parce qu'il y a du tas de morphes sur mes genoux, si je me suis amorti avec mon gros cul ou mon nez. Honnêtement, je ne sais pas le savoir, et on va tomber ici. Hé, y a plein de glaces de billets, ou des lingots d'or. Oh, de l'or. L'or est blanc, de l'or blanc. Il est fait que le foutre de Yoc-Saron, Yoc-Shotot-Tlatot-Tot. Ça doit être ça. C'est vrai. Je ne voulais pas retourner dans ce sous-sol, mais j'y suis contraint. Alors autant continuer. Tuer Yoc-Chotot-Tut-Pout-Pout-Pout-Pout-Pout-Pout-Pout-Pout-Pout-Pout-Pout-Pout-Pout-Pout. Bonjour. C'est infesté de Yoc-Chauchot-T-Tut. Oh, je veux des richesses. Donnez-moi les s 가는- bikini. Non, il a tout cassé, et il y a plein de petits ors, je vais être riche, vite Jack Daniels, mets les lingots dans ton cul, vu tout ce que tu stockes, ce ne sera pas trop dur je pense, allez, le coffre d'or numéro A, oh regarde comme c'est beau ça, ces petits lingots, ça pépite, ça pépite la pépette, plutôt chouette hein, de faire fondre de l'or comme ça, je ne sais pas où aller, dites-moi, dites-moi tout, charmant, oui bah pardon, je n'avais même pas vu qu'ils avaient mis ta patte dessus, mais écoute, qu'est-ce que j'y peux moi merde, je n'avais même pas vu sa camère, je n'avais même pas calculé, Ok, et donc qu'est-ce que tu veux que j'en foute, mais si j'y vais moi, ça va me cramer un petit peu, non, je pense hein, oh je dis ça, je dis rien, du coup si là je fais ça, il va me niquer ma gueule un peu plus, non, non, je peux passer au calme, Ah, ah non, il est gros, ok, il a posé son gros prépuce sur ma tête, c'est pas grave, c'est pas grave, dans le plus grand des calmes, après c'est que du gaz, mais ça va peut-être dire que moi je peux y aller en trop de tranquillité, hein, apparemment non, Leçon numéro 1, on ne va pas dans le gaz parce que ça pue, on va essayer de passer maintenant, allez, allez, Ah, ah, qu'est-ce que tu comptes faire avec ton prépuce, hein, t'es trop lent pour moi, Ah, il va me manquer un outil pour déboulonner de ça quand même, hein, hein, c'est ici que je dois aller ? D'accord, si c'est pas ici, il y a plein d'or partout, oui, c'est cool, c'est cool, là, quoi, Encore ? Mais putain, mais il y a de l'or partout ici, c'est Cresus, c'est Cresus ou Midas, on ne sait pas, Aucune idée d'où je suis en train d'aller là, pour être franc, juste que je suis passé, voilà, c'est déjà pas mal, Ah, bonjour, au revoir, C'était un tête-à-tête que je, mais attends, est-ce que je peux passer ou quoi ? J'ai quand même un doute, il a l'air un peu mort le machin, hein, ouais, un peu décédé quand même, Ouais, ah, ouais, mais il ne faut pas toucher parce que quand même, Ok, good, Merde, Ok, qu'est-ce qu'il fait ? C'est dégoûtant ! Qu'est-ce que c'est que ce prépuce ? Ok... Ok... Il veut que je passe, là ? Ok... P***** de vieille bite ! On dirait la vieille queue d'un vieillard dégoûtant ! Moi, je saute, hein ! Je ne veux pas me faire fouetter le cul par des tendacules, non, monsieur, au revoir ! Au revoir, yoke chochotte ! Je me barre à Gibraltar, on ne me reverra pas demain ! Puisque... Oh, il est mort ! Il est mort ! Et il est moche ! Quelqu'un lui a volé son nez ! C'est Michael Jackson, pas vrai ? Je lui dirai de te le rendre ! Ohlala, je ne peux pas regarder un cadavre sans qu'il pète un câble, le gars ! Quoi, il faut que je revienne sur mes pas, maintenant ? Ah, c'est perdu ! J'ai même pas de carte et tout ! Ah, voilà, peut-être ici ! Oui, mais t'as une... T'as un p***** de truc, là ! Tu peux peut-être l'utiliser ! Ah-ha ! Et bah voilà ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? On va lui mettre le gaz au cul ! Même si je t'avoue que je ne sais pas trop à quoi ça va servir, mais... On le fait, on le fait, on le fait ! Vite, vite, avant qu'elle se réveille ! Et me donne un autre coup de prépuce, une pif... Très ancienne... Sur le visage ! Mon doux et beau visage ! Hydraté avec de l'alcool ! Oui, on sait ! Allez, utilise ta clé... Ta clé à... ...à... 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 L'écrou, il a pété ! Elle fait un petit p***** ! Allez, dernier ! ... Bah c'est bon, non ? Oui, il y a un ordre ! Ok, il n'a pas l'air content ! Ça veut dire que je peux passer ou que je ne peux pas passer ? Ouais, bah moi aussi j'ai des irritations anales et j'en fais pas tout en plein ! J'ai activé ça ou pas ? Voilà ! C'est bon là ? Donc maintenant je peux repartir, je l'ai complètement inondé de gaz ! C'est cool ! J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire ! Je ne comprends pas vraiment ! Me revoilà ici ! Plutôt stylé ! Ah ! Peut-être qu'il a bougé son gros cul là ! Hein ! Je peux peut-être ouvrir maintenant, je ne sais pas... Aïe, 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 vite du sparadrap, c'est ici que je devais venir, c'est ça que je devais faire, est-ce que je viens de tuer un dieu très ancien avec du gaz très inflammable, le machin il était peinard pendant 150 000 années et puis je l'ai fait exploser avec un prout, cool, ah peut-être, ah si il y a toujours un truc là-bas, une porte, c'est ça qu'il bloquerait avec son gros cul là, le serviteur de Kthulhu, yoke sale con, et il n'y avait pas une question de minute, genre vous avez, wow, c'est sympa, I hope to god I'm wrong, but my studies over these last months tell me that's a stone carving of great Cthulhu, Ouais, il veut même pas le dire, il y a même pas réussi, là t'arrives pas à le dire Jack, c'est tlv-tlv-tvl-tlv. Bon après il respecte bien le type d'ambiance, ça y est les gros poissons, le type d'ambiance propre au Raphaël Lovecraft avec les mystiques, qu'est-ce que c'est que ça ? Plutôt stylé cette salle, et assez menaçante la statue je dois dire, ouais j'aime beaucoup, il y a un peu d'eau ici, je patage dans l'eau Bonjour, pardon je devrais pas dire bonjour c'est vrai les cafards, un jour tu vas peut-être réussir à sortir de ta pièce, ou peut-être pas Bah oui ça pique un peu les cafards dans le trou de mal, c'est des manches J'aime beaucoup cette image, elle était stylée, qu'est-ce qu'il y a que tout l'eau ? Tu cherches la merde ? Il faut prendre de l'éprage J'entends des petits haies, qui me suis sûr des mots doux ? Et donc ? J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire, qu'on soit d'accord Il y a une euh... Hein ? Cthulhu dis moi Il faut peut-être que j'incline un peu le truc, je sais pas Il faut juste que je bouge euh... Attends réfléchis Actulhu tu commences à m'énerver à roter dans mes oreilles hein Ecoute Ah ! D'accord il faut juste que je bouge ça, j'avais pas compris, deux secondes Ah nan nan c'est pas du tout le long endroit Attends, on va le pousser un petit peu plus par là, un petit peu plus proche Du calme, c'est juste un petit temple sympa avec une grosse couille au milieu et une statue grandeur nature de poulpe Bah c'est bon ça a ouvert là, de quoi tu me parles ? Hein ? Ah ! J'ai le caillou ! Héh ! C'est un prêtre ? Salut ! J'ai un gros caillou ! Hé c'est un spectre... Il est pas mort l'enculé ! Mon stage prépuberne est pas morte, je suis déçu C'est un gargoyle ? C'est pas un gargoyle, agent. C'est Cthulhu Les gars, cette chambre est about to be buried under 4 floors of brick and metal Ok Walters, let's get out of here before this place blow J'ai... Ils ont de ces accents Ah qu'ils ont fait une pub à l'américaine Bon bah écoute euh... La raffinerie très raffinée Boom ! Au revoir, y'a que chauchiotte ! Hé, le temple de Cthulhu, et maintenant j'ai un gros caillou Rôle La gloire de Michael Bay ! Bien sûr, nous ne nous quitterons pas sans cette petite... Histoire pour le mot de la fin L'Ordre de Dagon, le 9 février 1922 Avec la voix monotone de Jack Daniel, s'il vous plait La nuit Il y a eu une sacrée explosion à l'affinerie J'étais en train de courir pour me mettre à l'abri Quand, l'instant d'après, je me suis retrouvé à plat ventre De la terre plein la bouche J'aime la merde J'espère seulement que tout a été détruit à l'intérieur Par le ciel, qu'est-ce que c'était que cette chose ? Une espèce de méduse géante ? Comment a-t-elle pu sortir de l'eau ? Comment cette aberration peut-elle même exister ? J'entends encore les cris des hommes de Hoover Quand les mucus acides les a enveloppés Ah bon ? On a vu ça nous ? Malgré les pertes en hommes, l'assaut a porté ses fruits Des petits cuis de bricot Le FBI a mis la main sur une mallette pleine de documents compromettants Il semblerait bien qu'entre autre chose, la famille Marche Notamment Sébastien, sous l'océan Faisait du trafic avec des amis de l'Etat Il proposait au plus offrant une arme virale En violation de tous les traités internationaux Mais cela ne me surprend pas Ah, c'est donc une arme biologique ? Même si la famille Marche se souciait de ce genre de conventions Ce dont je doute, je suis prêt à parier que l'annonce de la signature de ces traités N'est pas arrivée jusqu'à une quinceau fin Mais je sais que cette affaire en dissimule Une autre, il y a pénis sous slip Il y avait cet hôtel au sous-sol de la finerie Les images de ces divinités repoussantes vont sans doute hanter mes rêves Entre autres choses, dans les nuits à venir Ça, ça prédit beaucoup de rêves de TNT tentaculaires Bravo Jack Daniels ! Pourquoi sont-elles si familières ? En tout cas, les preuves de l'existence du trafic d'armes Ont fourni à Hoover ce dont ils avaient besoin pour sortir l'artillerie Au sens propre Une taille de mousse A été placée sous la loi martiale Un côtre des garde-côtes stationne dans le port et un régiment de Marines a pris ses quartiers non loin Guidée par Robert Marche Les derniers membres de l'ordre ésotérique de Dagon Se sont terrés dans le vieux temple maçonnique J'ai suggéré d'utiliser les canons du côtre et les armes des Marines pour le raser totalement mais ouvert veut prendre mars vivant mais pourquoi c'est de le monde bien pour les choses éotériques ou érotique entre autres ça ne va pas être facile les marines qui ont essayé d'entrer en force par la porte principale ont été victimes d'une espèce de crise psychotique avant de pouvoir l'atteindre les galonnais pensent que marche a répandu une sorte de gaz alentour mais les masques à gaz n'ont été d'aucune aide au second commando les proutes sont forts dans cet homme il a mangé beaucoup de haran c'est à ce moment que ouveur s'est souvenu de l'existence d'un tunnel utilisé dans le temps par les contrebandiers qui partait du temple et débouché sur les rives du manteau 7 apparemment ma chance est inépuisable vu le nombre de morts et de blessés après l'assaut de la finnerie ouveur a décidé que me revenait l'honneur de diriger l'attaque par le tunnel à la tête d'une unité de marines je dois retrouver le sergent carter et ses hommes près des grilles de la finnerie de là nous l'onjons la rivière glacée à la recherche du tunnel je ne vais plus jamais pouvoir dormir non que cela fasse une grosse différence les bruits les images qui me tiennent éveillé en pire nuit après nuit s'ils ont un rapport avec les événements qui secouent toucher du doigt l'horreur de la vérité me permettra peut-être de retrouver la mémoire qui me fait défaut et aussi d'avoir le doigt qui pue je veux dire les choses qui et bon Sous-titrage ST' 501